Bon écoutez, bonsoir à tous et merci d'être là ce soir et surtout merci Clarisse de m'avoir invitée à ton zoom du jeudi soir. Ça m'a donné l'occasion de me replonger un petit peu dans les bouquins et de me livrer un exercice, on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire de faire une présentation. Donc je vais vous dire brièvement qui je suis et comment je suis arrivée au château et à la méthode Master Sun. Ce que je peux vous proposer et ensuite on parlera du château et qu'un. Alors je m'appelle Florence Cagari, je suis à Poitiers en Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire dans l'ouest de la France et je suis praticien en château et qu'un et humain et je suis aussi praticien certifié de la méthode Master Sun. C'est à cette occasion-là que j'ai eu le plaisir de rencontrer Clarisse qui est aujourd'hui une consoeur mais aussi une amie puisque nous avons passé notre examen de fin de certification de la méthode Master Sun ensemble. Donc bien évidemment, je n'ai pas pu résister à mettre la petite photo, la petite photo souvenir de ce jour-là. Ce que je propose, alors je propose donc des séances de bodywork. J'ai choisi ce mot-là intentionnellement pour pouvoir regrouper là-dessous le château et la méthode Master Sun puisque le bodywork finalement, c'est du travail sur le corps du cheval avec nos mains. Et c'est vrai dans les deux cas, que ce soit en château et en méthode Master Sun. Je propose aussi des journées découvertes et initiations au château et qu'un ou à la méthode Master Sun. Alors autant pendant mes séances, il m'arrive d'utiliser les deux modalités ensemble puisque finalement, avec le château et la méthode Master Sun, j'ai une boîte à outils bien intéressante dans laquelle je peux puiser en fonction des besoins et des problématiques. Et dans ce cas-là, et sauf demande exprès du propriétaire pour l'une ou l'autre des modalités, je puise dans ma boîte ce qui me paraît intéressant pour les problématiques que je rencontre à un moment donné. Donc aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement du château et qu'un. Et en préambule, ce que je voudrais préciser tout de suite pour ce pas, ni ambiguïté, ni confusion, c'est ce qu'est le château en France, le château est qu'en France aujourd'hui. Parce qu'en fonction des pays, les choses peuvent être un petit peu différentes. Donc ce qu'est le shiatsu, c'est une discipline qui est du domaine du bien-être. Et c'est comme ça qu'elle est reconnue aujourd'hui par l'Ordre national des vétérinaires. Il est destiné à entretenir la santé en stimulant les défenses naturelles et en relâchant les tensions du cheval. Et il est destiné à équilibrer l'ensemble du corps pour lui conserver toutes ses facultés d'adaptation. Parce que finalement, nous, nous sommes un partenaire dans le travail, mais c'est l'organisme qui va faire le job dont il a besoin. Ce que n'est pas le shiatsu, alors pour les mêmes raisons, ça n'est pas une pratique médicale au sens près du terme. Ça n'est pas non plus un massage thérapeutique, ça va être réservé à des professions particulières de vétérinaire et de thérapeute. Il ne se substitue bien évidemment pas à l'expertise du vétérinaire, et ça c'est très important. Et en shiatsu, on ne fera pas ni diagnostics, ni prescription de produits. Et ça, c'est dans le... Ça fait partie du code de déontologie du praticien en shiatsu. Alors ce soir, pour parler du shiatsu, évidemment, une heure qui est un peu courte, donc on va faire un petit voyage rapide dans tout ça. On va faire un petit peu l'histoire, comment le shiatsu est arrivé jusqu'à nous. Le shiatsu en tant que pratique logistique, un petit peu comment ça marche du point de vue de la physiologie. On fera aussi un détour par la médecine chinoise. Donc là, c'est vraiment un changement de référentiel, une façon de qualifier les choses différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces modélisations fonctionnent très bien, et on peut assez facilement, finalement, raccrocher à la médecine occidentale. Ensuite, je vous expliquerai le déroulement d'une séance de shiatsu, et pour finir, on parlera des indications et des limites du champ d'action du shiatsu. Alors, pour parler d'histoire brièvement, le shiatsu nous vient du Japon, ou la forme que nous connaissons aujourd'hui. La traduction littérale, c'est « pression des doigts ». Il en existe une autre qui est « mettre le doigt dessus ». Alors, « mettre le doigt dessus » au sens de « presser », ou bien peut-être « mettre le doigt dessus » au sens de « percevoir quelque chose ». Je ne suis pas assez calée en chinois, du moins en japonais, pour pouvoir faire la distinction entre les deux. Donc, ce shiatsu a évolué au fil des siècles, depuis très très longtemps, à partir des diverses formes de massages chinois, qui s'appelaient « anmo tuna ». Au Japon, on l'a d'abord appelé « anma », et au fil du temps, et bien sûr enrichi des apports de la fameuse médecine traditionnelle chinoise, cette pratique prendra le nom de shiatsu. De nos jours, le shiatsu arrive en France dans les années 70, le shiatsu humain, bien entendu. Et comme beaucoup de disciplines de ce type-là, il a été ensuite adapté aux animaux, chevaux et chiens en particulier. Et ça, ça a été fait par une Américaine qui s'appelait Pamela Haney, qui était praticien en shiatsu humain, qui était aussi enseignante de shiatsu humain. Et donc, il a été adapté aux chevaux par cette Pamela Haney dans les années 80. Pour la petite histoire, je voudrais juste mentionner que le shiatsu humain a été reconnu comme métier non conventionnel digne d'intérêt par le Parlement européen à la fin des années 90. Maintenant, le shiatsu en tant que pratique holistique, on entend par holistique une approche globale, et ça, c'est caractéristique de l'énergie chinoise. On envisage toujours l'individu d'une manière globale, c'est-à-dire qu'on n'est pas le corps de l'esprit, de l'état émotionnel, si on parle des chevaux. On va prendre évidemment en compte l'environnement, les conditions de vie, les conditions de travail, etc. Et on cherchera plutôt à mettre en évidence la cause du désordre plutôt que de s'arrêter et d'essayer d'agir sur les seuls symptômes, ce qui est peut-être un petit peu le travers de notre médecine occidentale aujourd'hui. Et une chose extrêmement importante, c'est qu'on met l'accent sur l'idée de prévention pour la préservation de la santé. Je pense que ça vient du fait que cette médecine chinoise est une médecine très ancienne, qui date de plusieurs millénaires, c'est une médecine empirique qui s'est construite au fil du temps. Et bien évidemment, ça remonte à des époques où la prévention était probablement un des meilleurs moyens de ne pas tomber malade plutôt que de chercher à guérir. Alors maintenant, comment ça marche du point de vue de la physiologie ? Alors, le shiatsu va avoir deux modes d'action. Un premier, c'est de favoriser le relâchement musculaire. Et un second, qui va stimuler le système nerveux autonome, qui est celui qui fonctionne en dehors de notre volonté et qui régule et qui coordonne toutes nos fonctions végétatives, telles que la respiration, la digestion, la circulation. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que, finalement, le shiatsu répond aux mêmes lois que la fameuse loi de l'artère qui est chère aux ostéopathes et qui dit que pour qu'un organisme fonctionne bien, tout doit circuler librement. C'est typiquement ce que recherche le shiatsu. Donc, on va avoir des effets au niveau physique, puisque le relâchement musculaire en décomprimant les muscles, en décomprimant les vaisseaux et les terminaisons nerveuses, va permettre de favoriser toutes les circulations, sanguines, lymphatiques et de tous les autres flux corporels. Il va permettre aussi d'améliorer toutes les fonctions végétatives, c'est-à-dire la respiration, la digestion, entre autres. Et à partir de ça, on pourra obtenir un certain accroissement de la vitesse corporelle et donc de la mobilité articulaire. Alors, bien évidemment, en fonction du patient à qui on a affaire, si c'est un cheval âgé ou un cheval jeune en pleine forme, on va avoir une souplesse corporelle qui sera peut-être moins accrue, mais dans tous les cas, c'est très important d'essayer de conserver tout ça. Il va y avoir également une action sur toutes les sécrétions hormonales qui vont favoriser le bon fonctionnement du métabolisme. Du côté mental, on va avoir déjà, en tout premier lieu, un apaisement général, une sensation de bien-être pour ceux qui ont expérimenté le shiatsu. Pour eux-mêmes, je pense que vous avez pu vous en apercevoir. Et on a aussi des effets intéressants sur le mental en termes, par exemple, de concentration. Et là, je peux vous citer une petite anecdote. C'est une chaîne qui fait de l'agilité avec laquelle je travaille régulièrement. C'est une chaîne qui fait de la compétition en agility. C'est une border collie extrêmement énergique et qui a tendance à être un peu déconcentrée, un peu dispersée, à ce qui est trop perméable aux éléments extérieurs sur le terrain de concours. Et avec sa propriétaire, nous nous sommes mis aperçus qu'en faisant des séances régulièrement dans l'année et un petit peu plus souvent pendant la saison de concours, elle avait une chaîne qui était finalement plus concentrée et plus à son job sur le terrain. Donc, ça fait partie des effets qui peuvent être intéressants. Maintenant, un peu plus en profondeur, comment ça fonctionne ? Le shatsu va mettre en jeu des réactions neurophysiologiques de l'organisme et il va utiliser l'énergie type orientale pour parvenir à aider l'organisme à conserver ou retrouver ses facultés d'adaptation et son équilibre puisque finalement, c'est le jeu quotidien de l'organisme de rester en équilibre en permanence. Alors, sur cet aspect neurophysiologique, le shatsu va utiliser une relation qu'on appelle la relation cutanéovitérale, c'est-à-dire une relation qui existe entre la peau et les organes internes via le cerveau et le rachis et les anguillons spinaux. Et ça, ça va permettre deux choses. Ça va permettre que ce qui se passe à l'intérieur du corps se voit à l'extérieur et ça va nous permettre aussi d'agir sur l'intérieur depuis l'extérieur. Et on va faire ça par intermédiaire de la peau. Donc, cette peau, qui est l'organe le plus grand du corps, c'est l'organe qui est l'interface la plus importante avec le reste de l'organisme, en particulier avec le cerveau, pour lui donner des informations sur les conditions extérieures, que ce soit les conditions climatiques, la chaleur, le froid, l'humidité, un trauma éventuellement, de sorte que le cerveau puisse analyser ces informations et réagir. Et cette peau, elle est également en relation avec les organes internes par l'intermédiaire de tous les ganguillons spinaux qui sont à tous les étages vertébraux. Donc, on peut voir sur le schéma qui est ici, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, on peut voir qu'il y a une relation entre l'orachie et le cerveau, les étages vertébraux, les ganguillons spinaux et les organes internes. Et ça, c'est une chose que peut-être les ostéopathes pourront vous dire aussi, c'est que si, par exemple, on a une personne qui a les épaules très fermées, qui ne respire pas très bien, il est vraisemblable qu'on va peut-être trouver des lésions ostéopathiques, des petits blocages au niveau des thoraciques 3-4-5 ou 3-4-5 qui sont en lien avec les poumons. On peut, inversement, probablement faire une relation entre un blocage ostéopathique au niveau de ces vertébraux-là et l'organe interne qui est correspondant. Donc, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Effectivement, des indices qu'on percevra à l'extérieur pourront être révélateurs d'un dysfonctionnement ou d'un trouble d'un organe ou d'un système. Par exemple, un aspect anormal de la peau à certains endroits, des zones de transpiration localisées, un point sur le corps qui sera très creux, très mou, atomique, au contraire qui sera hypertonique ou douloureux ou une zone plus froide ou plus chaude, peuvent être révélateurs d'un dysfonctionnement en fonction des étages auxquels on va les percevoir. Et dans l'autre partie de la conversation avec le cerveau, stimuler la peau à des endroits précis va permettre d'envoyer un métal à un organe ou à un système via le cerveau. En fait, le cerveau va analyser cette sollicitation et envoyer un message en réponse à l'organe qui sera en lien. Alors, cette peau, elle est absolument bardée de capteurs de toutes sortes qui réagissent à de nombreux stimuli différents, entre autres des stimuli thermiques, des stimuli douloureux, des stimuli mécaniques aussi, donc des pressions, et également des vibrations. Ce sont des vibrations qui sont dans une zone de fréquence particulière dont je ne me souviens pas, il faudrait que je cherche dans mes effets noirs, mais il y a des récepteurs aux vibrations, à la pression et autres stimuli dans la peau. Et ce sont toutes ces réponses qui vont être remises en jeu par les techniques du shiatsu pour inciter l'organisme à apporter une réponse. Maintenant, la médecine chinoise. On peut difficilement dissocier la médecine chinoise du shiatsu puisqu'elle nous sert pour classifier nos observations, pour chercher aussi ce qu'on peut avoir à observer et pour analyser tout ça. Donc, entre autres, l'esprit de la médecine chinoise, c'est de mettre en avant la prévention. Et ça, c'est vraiment un aspect très, très important. On met en avant cette prévention pour conserver et améliorer notre état de santé et l'état de santé de notre animal pour prévenir les maladies. Il vaut mieux toujours prévenir savoir à soigner pour de multiples réunions. Le shiatsu va utiliser les théories et les modélisations de l'énergie chinoise, en particulier déliminantes, la théorie des cinq éléments et la théorie des méridiens. Et ces théories et les modélisations vont nous permettre de classifier nos observations, d'en déduire éventuellement un schéma des éventuels déséquilibres pour pouvoir en plus proposer une stratégie en vue d'améliorer la situation. Je voudrais signaler que la plupart du temps, les désordres qu'on va constater, ça va être des désordres fonctionnels, c'est-à-dire des désordres qui vont être bien souvent liés d'une part à l'alimentation et vont être liés aussi à l'état émotionnel. En fait, ce sont des désordres qui vont être liés à la réponse de notre organisme au stress, au pluriel, au stress quotidien. Un stress en soi ce n'est pas grave et un organisme en bonne santé est capable de s'adapter à tous ces stress quotidiens qu'ils soient climatiques, qu'ils soient même alimentaires, etc. Par contre, si les stress sont trop violents et bien s'ils durent trop longtemps, on risque d'avoir un trouble et peut-être de développer une vraie maladie. Donc en fait, cette médecine chinoise, elle cherche toujours à conserver l'équilibre de l'organisme. Maintenant, on va parler un petit peu de certains concepts qui sont importants en médecine chinoise. On va parler de l'énergie, des fameux tchis. Alors le tchis, c'est ce qui nous maintient en vie. Le tchis, il existe à l'intérieur de nous et autour de nous. Il est vraiment multiforme. C'est par exemple faire que l'on respire, la lumière qu'on perçoit par nos yeux et c'est important d'être soumis à la lumière du jour. Il est aussi constitué par les substances qui sont produites par nos organes. Il va permettre d'assurer des fonctions et en médecine chinoise on va parler du tchis de la rate ou du tchis du foie et c'est aussi un mouvement. Alors je vous ai mis un petit exemple qui est très facile à comprendre. Dans le job des différents organes du corps, on a l'estomale qui participe donc à l'astimilation et à la digestion et le tchis de l'estomac doit descendre. Et ça, c'est sa direction normale. Qu'est-ce qui se passe quand le tchis de l'estomac ne descend plus ? Il remonte donc qu'il est à contresens et bien vous allez avoir des nausées où vous allez même vomir. Donc voilà, le mouvement du tchis, le déplacement du tchis dans l'antaniste est important. On peut aussi qualifier ce tchis d'énergie vitale. Alors, on va avoir plusieurs formes de tchis. Une première forme qui va être celle qui est héritée de nos parents à notre naissance, c'est-à-dire que c'est un capital d'énergie qu'on va utiliser tout au long de notre vie, qu'on ne peut pas reconstituer. Ce qui laisse s'entendre que si on mène une vie de bâton-chette toute sa vie, il est possible qu'à la fin de notre vie, on soit bien fatigué et bien détaillé. Bon, par contre, cette constitution, alors, qui peut être malheureusement inégale, certains d'entre nous seront des forces de la nature, d'autres au moins, va être quand même complétée par les apports de notre métabolisme au quotidien, c'est-à-dire de la nourriture, de l'herbe qu'on respire, de notre activité physique. Donc, tout ça est très important. On a aussi une forme de type qui s'appelle le type défensif, c'est-à-dire un type qui va circuler en surface juste sous la peau et qui va nous protéger des agressions extérieures. Et il existe aussi ce psy qui est issu de notre métabolisme et de la nourriture qu'on absorbe, qui va venir compléter ce psy qui nous vient de nos parents et qui vont nous permettre de vivre une longue vie à condition de ne pas brûler la chandelle par les livres. Ensuite, le yin, le yang et les cinq éléments. Alors, le yin et le yang sont les premiers concepts qui sont apparus. Les cinq éléments sont arrivés plus tard. Alors, en énergétique chinoise, on dit que tout peut être qualifié en yin et en yang avec des subdivisions et on m'a laissé ça à côté parce que ça peut devenir un peu trop compliqué. Donc, ce qui est yin, c'est ce qui va être matériel, c'est ce qui va être dessous, c'est ce qui va être plus lourd, c'est ce qui va être plus lent en termes de dynamique. Ça va être, par exemple, la nuit, ça va être la saison d'hiver. Le yang, par contre, c'est ce qui est immatériel, plus immatériel du moins, c'est plus actif, plus rapide dans son mouvement et ce qui est dessus, ça va caractériser aussi, par exemple, la face d'orphane du corps. Et ce yin et ce yang sont deux aspects qui sont opposés mais qui sont aussi complètement indissociables parce que la croissance de l'un suppose la décroissance de l'autre et ça, c'est assez bien symbolisé ici par ce qu'on appelle le tao avec le yang en rouge à gauche et le yin en noir à droite. Donc, ce fameux tao symbolise l'équilibre des forces qui circulent et le mouvement perpétuel de la vie avec aussi l'aspect d'équilibrage mutuel et l'aspect de transformation c'est-à-dire que la nuit va se transformer en jour le printemps se transformera en été puis en automne puis en hiver la jeunesse va se transformer en âge adulte puis en vieillette puis en mort et l'aspect de l'équilibrage et l'aspect d'opposition on va les voir aussi c'est-à-dire que ici dans cette symbolique du tao on voit le yang qui est d'abord tout petit là on est à la fin de la nuit par exemple si on prend l'exemple d'une journée il va croître de plus en plus jusqu'au milieu de la journée et pendant ce temps-là le yin qui était très important pendant la nuit lui a décru et ces points rouges et noirs ici symbolisent le fait que chaque aspect yin ou yang porte en lui le germe de la transformation suivant en termes de transformation pour vous donner un autre exemple on peut donner celui de l'eau qui est typiquement en ville et de la vapeur qui est typiquement yang sous l'effet de la chaleur l'eau va se mettre à bouillir et se transformer en vapeur donc le yin peut se transformer en yang et ça c'est la première théorie qui a été développée ensuite la théorie des cinq éléments alors cette théorie des cinq éléments c'est une représentation du cycle de la vie mais aussi des saisons mais aussi des journées c'est aussi comment dire la classification de mouvements différents de qualités différentes c'est un système de classification on le verra après et c'est aussi un système de modélisation pardon des relations et des interactions des éléments les uns avec les autres mais aussi des organes les uns avec les autres d'autres aspects les uns avec les autres par exemple on a un élément qui s'appelle l'élément bois qui va symboliser le vous voyez mon qui va symboliser le printemps mais qui va symboliser aussi d'autres choses donc le bois c'est un mouvement de croissance vous imaginez la croissance d'un arbre et donc chaque élément va correspondre des mouvements donc le feu c'est la symbolisation de l'été par exemple c'est aussi un mouvement qui s'en va vers l'extérieur et ensuite on va avoir les autres éléments la terre le métal et l'eau ces éléments ont un système de relations à la fois d'aide les uns aux autres et aussi un certain système de contrôle alors à la fois un contrôle on va dire bienveillant et ça peut être réellement un contrôle plus important alors dans le système d'aide des éléments des uns par rapport aux autres on dit qu'un élément nourrit l'autre là on le comprend très facilement on va dire que l'eau nourrit le bois le bois va nourrir le feu le feu en brûlant le bois va produire des cendres qui vont nourrir la terre et toutes ces cendres et ces éléments minéraux vont produire du part du métal et seront ensuite diffusées à l'eau qui pourra apporter ces nutriments au bois donc ça c'est un un cycle qu'on appelle le cycle d'engendrement pardon donc un élément nourrit l'autre et il y a aussi un cycle de contrôle parce que pour arriver à un équilibre il faut que tous les éléments ne soient pas prépondérants les uns par rapport aux autres et donc là on va dire que l'eau contrôle le feu que le feu peut ployer faire fondre ou ployer le métal mais le métal lui va pouvoir couper le bois qui va pouvoir recouvrir lui la terre et que la terre va pouvoir absorber l'eau si l'eau était trop importante donc voilà très très schématiquement le le système de fonctionnement de ces cinq éléments et ces relations de contrôle et d'engendrement on va les retrouver aussi dans les différents organes et systèmes alors ces cinq éléments c'est aussi un système de classification donc à un élément on va associer une saison un facteur climatique et ça sera peut-être important dans une observation on va y associer aussi un organe et son binôme qui est une entraille donc le foie et la véhicule on y associe un organe d'essence on y associe une structure anatomique par exemple les muscles et en ce qui concerne le doigt les muscles ça sera plutôt les muscles dans la fonction les tendons et les et les sabots puisque les sabots sont finalement les ongles et la bétine chinoise considère que les ongles sont une extension vers l'extérieur des tendons on y associe aussi des couleurs et on va y associer des émotions alors l'émotion qui est associée au bois et la colère c'est un peu difficile de conceptualiser ça pour le cheval et c'est une émotion qui est pas vraiment une émotion du cheval mais elle pourrait se caractériser un petit peu différemment et donc à chaque élément correspond une saison des organes un organe des sens etc et il y a encore beaucoup 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 d'autres choses qui peuvent être classifiées selon les cinq éléments alors ici vous voyez que la terre est un élément qui n'a pas de saison pourquoi pas de saison parce qu'en réalité et je vais revenir sur la image d'avant dans ce dans ce schéma là qui est utilisé pour montrer les cycles de relation des éléments les uns avec les autres la terre est ici sur le côté par contre dans ce schéma là la terre est l'élément central et en fait c'est l'élément pivot c'est le pilier sur lequel proposent les quatre autres éléments c'est pour ça qu'elle n'a pas de saison mais dans tous les cycles saisonniers en fait on a dans le calendrier chinois toujours une période de transition avant de passer du printemps à l'été on ne va pas passer brutalement mais on va passer par un moment de calme énergétique on va dire qui passe par le centre par la terre ensuite on va vous on va parler des méridiens alors pour vous parler des méridiens vous avez mis la décomposition de l'idéogramme qui correspond au méridien parce que je trouve que c'est vraiment très très parlant donc un méridien c'est un fil très fin où coule quelque chose qui travaille donc dans l'idéogramme on va avoir l'eau donc ça c'est le dessin plus ancien ça c'est la partie de l'idéogramme aujourd'hui on a du travail autrefois c'était un bonhomme qui était penché sur son outil et sur son champ c'est une venue de ça et un fil de soie sur lequel on voit des cocons des cocons de soie et finalement ce fil de soie avec les cocons qui se succède c'est le méridien avec ses points d'acupuncture donc le méridien c'est un canal conducteur d'énergie et pas que dans un méridien circule l'énergie mais aussi une matière que la médecine chinoise appelle sang et qui est véhiculée par l'énergie je vous ai une petite photo du schéma des différents méridiens du cheval alors les méridiens du cheval sont une transposition des méridiens de l'humain avec quelques petites variantes c'est à dire que comme les chevaux n'ont plus qu'un doigt par rapport à l'humain certains doigts la répartition des derniers points est un petit peu différente sur l'extrémité des montres donc on va avoir des méridiens qui vont circuler sur la surface d'orphale puisque la surface dorsale est viande et on va avoir des méridiens qui vont être situés sur la surface ventrale donc ces méridiens ils sont au nombre de 12 12 méridiens principaux un pour chaque organe éditaire et deux pour la régulation du système nerveux donc en réalité il y en a d'autres mais sur cela c'est sur cela qu'on va trouver les points d'acupuncture et ce sont ceux qui circulent à la surface du corps en réalité on va avoir plutôt quelque chose qui ressemble aux ramifications d'un arbre avec des petits on va jusqu'à des petits capillaires qui circulent dans tout l'organisme donc ces méridiens ils sont en relation avec les grandes fonctions physiologiques la respiration la digestion etc ils sont aussi liés aux organes et ils ont une relation intérieure extérieure alors peut-être que les chinois avaient réussi à mettre en évidence cette relation en fait interne-externe dont on a parlé tout à l'heure dans la relation cutanéogicale ils sont associés par binômes comme leurs organes et les méridiens et les gangs protègent leurs associés lignes donc le méridiens de l'estomac par exemple est associé à la rate pancréale qui est de son côté lignes alors si on parle des organes qui portent le même nom que les méridiens on va dire que tous les organes qui sont le foie la rate le cœur le rein le poumon sont des organes qui contiennent les substances précieuses de l'organisme et les organes qui sont l'estomac la vessie les intestins sont des plutôt des ateliers qui eux sont destinés à aider l'organisme à produire les substances précieuses qui vont être stockées par les organes et qui seront ensuite distribuées à l'organisme qui ne prend ce travail et c'est clair ces méridiens sont aussi en relation avec des structures sur leur trajet donc là j'ai mis attention aux faux amis parce que si on parle du méridiens du gros intestin par exemple le gros intestin va gouverner le gros intestin lui mais aussi d'autres structures qui sont par exemple les voies respiratoires supérieures telles que la trachée le larynx le pharynx les gencives les gencives les naves et également la peau le méridien du poumon lui va gouverner les poumons et les voies respiratoires profondes et aussi la peau et les poils je voudrais aussi vous faire remarquer une chose c'est que le trajet du méridien du 3ème qui est sur le schéma ici il balade sur le membre inférieur et il va suivre les voies respiratoires supérieures traverser le macéter parce qu'il est non dégocible et terminer sur les naves à aucun moment il ne circule sur le trajet physique et anatomique du gros intestin donc il faut faire un petit peu attention et en tant que praticien on doit être prudent c'est que si on vous signale un déséquilibre sur le méridien grand intestin ça n'a pas nécessairement de lien pathologique avec l'organe grand intestin donc il faut faire un petit peu attention à ça il ne faut pas sauter trop vite et ces méridiens sont aussi en lien avec des zones musculaires qui sont situées sur leur trajet par exemple le méridien du poumon lui part de la poitrine et il va descendre sur la face médiale du membre et donc il va avoir sur son trajet l'éfectorose descendant et transvers et aussi le fléchisseur radial du car idem pour le grand intestin on va retrouver sous son contrôle l'extenseur du car le triceps le muscle brachiocéphalique le macéter les muscles du naso et ça ça va nous permettre éventuellement en utilisant des points qui sont sur ces méridiens là d'avoir une action sur un trouble musculaire les muscles sont associés à ce trajet maintenant les points d'acupuncture donc ces points d'acupuncture ce sont des points au niveau desquels l'énergie se concentre et c'est des points dont on va pouvoir avoir plus facilement accès à cette énergie alors je crois que d'un point de vue scientifique occidental il me semble que ce sont les recherches ont montré que ce sont des points de moindre résistance électrique mais je ne suis pas assez calée sur le sujet donc je vous en dirai je ne vous en dirai pas plus alors ces points d'acupuncture ont été ont été comment dirais-je listés et il existe une nomenclature qui est figée de 361 points sur le trajet des méridiens et 48 points hors méridiens ça veut dire que si d'aventure on mettait en évidence un point en dehors de ces 361 et plus 48 et qu'on constate que ce point a une action bénéfique ils ne seraient pas considérés dans la nomenclature classe ça sera une nomenclature à part certains de ces points vont avoir une action plutôt symptomatique et d'autres la plupart du temps en combinaison vont avoir une action plus systémique pour les chevaux on a retrouvé aussi des documents vétérinaires qui mettent un certain nombre de points qui sont pour certains des points de la nomenclature classique et d'autres qui sont absolument complètement en dehors et par exemple il existe un document du 15ème sur lequel on a trouvé la description de 140 points spécifiques pour les chevaux avec leur action en dehors de ça les points comme acupuncture du cheval sont une transposition des points de l'humain alors ces points d'acupuncture on va les utiliser pour deux choses ils vont nous servir pour certains à nous donner une idée de l'état énergétique d'un organe ou d'une fonction pas de l'état pathologique ou non de l'état énergétique et ils vont nous permettre aussi de solliciter une réaction de l'organisme alors je vous ai mis ici un schéma avec des points qui sont intéressants ce sont des points qui s'appellent les points chou-bido ce sont ces points qu'on utilise pour justement interroger l'état énergétique d'un organe ou d'une fonction et alors ce qui est quand même très intéressant c'est que et ça j'ai lu ça dans une publication du docteur Gignot qui était un précurseur de l'ostéopathie en France et aussi était vétérinaire inculpanteur c'est que ces blocages dans un de ces documents ils disent que quand on compte à des blocages océopathiques au niveau de la quatorzième dorsale on peut avoir vraisemblablement un trouble du côté hépatique et alors le fameux point chou du dos correspond au foie il est full poil au niveau de cette quatorzième dorsale et donc ces points on va aussi les utiliser pour solliciter une réaction de l'organisme donc on verra plus tard comment on les utilise dans une séance donc ces points en shatsu on va agir de deux manières soit en les pressant avec les doigts c'est ce qu'on appelle la digipression soit en les chauffant avec un octin c'est ce qu'on appelle la moxibution en aucun cas un praticien en shatsu n'utilise des buzés c'est un acte médical qui est réservé aux vétérinaires et donc ça ça demande de strictement interdit et jamais un praticien en shatsu qui n'est pas vétérinaire n'utilisera des buzés donc ces points on va les utiliser en pressant avec les doigts alors vous me poserez peut-être la question de savoir si presser avec les doigts est-ce que c'est plus précis et plus efficace qu'une oublie ou le contraire je peux vous affirmer qu'en digipression on peut avoir des pressions extrêmement profondes et précises parce que je l'ai expérimenté à mes dépens j'ai posé la question pendant ma formation et le professeur m'a dit donne moi ton bras je vais te montrer et il a fait un point de digipression sur un point d'un méridien et je peux vous garantir que la pression est précise et profonde et qu'on la sent très très bien ces points on va aussi les chauffer éventuellement avec un moxa parce que parfois on peut avoir besoin d'apporter de la chaleur les moxa ce sont des cigares d'armoides fichés qui se contument qui ne brûlent pas mais qui se contument en dégageant une chaleur assez importante de l'ordre de 5 à 6 cents de près je crois et qui dégagent aussi un rayonnement infrarouge qui en pénétrant à travers l'épiderme dégage lui aussi de la chaleur alors c'est peut-être moins vrai sur les chevaux puisque il y a la barrière des poils mais en tout cas ça dégage une chaleur assez importante donc on va réchauffer le point d'acuporture lorsqu'on a besoin d'apporter de la chaleur en fonction de ce qu'on aura constaté ou de réchauffer entièrement une zone donc en quadrillant la zone avec le mot ensuite pendant la séance quels vont être tous nos les outils qu'on va utiliser alors tout d'abord l'observation on va observer la posture et l'attitude du cheval on va observer son comportement on va observer son apparence générale qui va aussi nous donner des indications est-ce que c'est plutôt un bon vivant qui n'est pas très donc là on travaille mais qui profite bien de chaque calorie est-ce que c'est un jeune musclé et très énergique est-ce que l'aspect de de tout ce qu'on peut voir à l'extérieur des yeux des poils de la peau une dépigmentation un petit bouton un petit bouton l'aspect des pieds et d'autres indices tels que des transpirations localisées ou des transpirations assez généralisées est-ce qu'on voit des engorgements est-ce qu'il y a des jetages quelle est la couleur des jetages quelle est l'épaisseur est-ce que le jetage est blanc est épais est-ce qu'il est jaune est-ce qu'il est vert tout ça ça va nous donner des indications pour nous permettre de construire petit à petit en fait le tableau chinois on va évidemment utiliser nos mains pour percevoir les zones plus chaudes et plus froides des zones qui vont être tendues au contraire qui vont être très hypotoniques fantoniques des zones qui vont être réellement réactives et on va utiliser aussi c'est important en médecine chinoise humaine c'est un aspect très important le dialogue avec les patients par contre il y a le propriétaire mais il est important puisqu'on a besoin de connaître l'histoire quel est le mode de vie quelle est la façon dont le cheval est nourri quelle est la fréquence et l'intensité du travail est-ce qu'il y a des difficultés particulières comment est-ce qu'il est suivi aussi par les autres professionnels de santé tout ça va nous donner des indications sur ce qu'on pourrait être amené à trouver alors pendant la séance proprement dite on va effectuer en premier lieu ce qu'on appelle un brotage c'est-à-dire qu'on va passer nos mains sur tout le corps du cheval ça va nous donner un premier aperçu ça va nous donner aussi une idée du tempérament auquel on a à faire certains chevaux sont très sensibles d'autres n'aiment pas les pressions appuyées d'autres vont aimer des pressions plus appuyées voilà on va pouvoir commencer à engager la conversation finalement avec le cheval puisque et comme en méthode Masterphone c'est très important d'être à l'écoute des réactions du cheval et de son langage corporel pour pouvoir travailler en accord avec lui et une fois ce petit brossage préalable effectué on aura peut-être décelé par exemple des membres froids ou un membre plus chaud plus froid que l'autre donc tout ça c'est des choses qu'on va garder à l'esprit et qui nous permettront ensuite de construire le tableau au final on va ensuite effectuer des pressions et des relâchements sur tout le corps et sur le trajet de tous les méridiens donc on va vraiment passer tout le corps en revue et tous ces trajets des méridiens en revue alors les pressions elles sont plus ou moins profondes en fonction de la surface d'accueil c'est-à-dire est-ce que si on travaille avec toute la main avec juste le talon de la main avec simplement le bord d'un doigt ou le bord de la main ou simplement le bout des doigts les pressions seront plus larges plus profondes plus précises ou moins en fonction de ce qu'on va utiliser bien évidemment on n'utilisera pas non plus la même pression sur des zones où il y a beaucoup de muscles beaucoup de chair et des zones sur lesquelles on a juste de la peau sur les dos par exemple sur les membres et au passage avec toute cette pression relâchement on va aussi continuer probablement à faire des observations des choses qu'on n'avait peut-être pas vues au premier brossage ou à l'évaluation visuelle et donc encore une fois on garde ça en mémoire pour le tableau final si nécessaire et si par exemple on rencontre un point donc on sait très bien que c'est un point que tu construis et qu'on le trouve tout mou on va travailler sur ce point précis des points mous ont besoin d'être tonifiés hypotoniques hypotoniques ont besoin d'être tonifiés donc on ne va pas repasser nécessairement après sauf dans le cadre d'une stratégie bien précise mais au fur et à mesure du travail si on rencontre un point qui est vraiment hypotonique on va par des pressions le tonifier pour essayer de faire remonter l'énergie en surface je voudrais ajouter aussi que si pendant la séance ou pendant la discussion avec le vétérinaire ou pendant simplement des observations préalables on rencontre des choses qui permettent de douter de bien fonder de l'ascense du château et mériter l'attention du vétérinaire bien évidemment on va référer au vétérinaire c'est pas de shiatsu sur un cheval malade d'une part parce que c'est dangereux on risquerait de répandre une infection par exemple mais en cas de doute on va référer au vétérinaire et pour terminer on fera un bilan de séance avec le propriétaire où on va lui réexpliquer ce qu'on a pu constater pendant la séance et éventuellement lui proposer une stratégie pour essayer d'améliorer les choses alors la stratégie ça peut être très vaste et très variée ça peut aller proposer des changements dans l'environnement du cheval des changements dans son habitat et dans son mode de vie c'est toujours des propositions mais bon un cheval qui vit dans un box tout noir et qui sort peut-être une heure par jour on pourra lui faire tous les shiatsu du monde on n'aura pas vraiment de résultat il faut dire aussi qu'en shiatsu on va travailler sur une énergie qui est évitante donc il faut que le fond soit correct il faut que le cheval ait une corpulence à peu près normale une vitalité à peu près normale si on travaille sur un individu extrêmement affédu on n'aura pas de bons résultats il faudra préalablement essayer de faire en sorte qu'il reprenne de la vitalité et un peu de corpulence mais on a besoin de modifier le terrain en modifiant les aspects alimentation exposition à la lumière travail activité besoins sociaux pour pouvoir obtenir ensuite de bons résultats pour conclure quels sont finalement les bénéfices du chien tout pour le cheval alors indéniablement lors de la séance c'est un vrai moment de bien-être et de profond relâchement et déjà rien que ça c'est extrêmement bénéfice le relâchement apportant d'autres bénéfices par ailleurs et au-delà de la séance les effets relaxants vont favoriser par la libération des tensions physiques comme mentales en sollicitant toutes ces différentes circulations on va aider l'organisme à se débarrasser de ses déchets et ses toxines et ainsi l'organisme sera en mesure d'assurer au mieux son job c'est-à-dire de conserver tout ça bien en équilibre et de bon fonctionnement en Shih Tzu on se contente finalement de stimuler et de favoriser la capacité d'auto-guérison du corps voilà alors maintenant et vraiment pour terminer les indications et les limites du Shih Tzu alors pour quels chevaux je dirais tous le cheval en bonne santé pour lui conserver sa bonne santé le cheval qui fait de la compétition pour garder une musculature souple et bien fonctionnelle pendant cette saison de compétition le cheval est bienissant parce que quand on vieillit on se rédit donc les aider à rester un petit peu plus mobile ça ne peut leur faire que du bien les jeunes en croissance parce que justement parce qu'ils ne sont pas physiquement terminés et donc ça peut être important de les aider et ça peut être aussi très intéressant en accompagnement de confort pour des troubles chroniques tels que les chevaux asthmatiques par exemple les séances régulières de Shih Tzu peuvent vraiment les aider à traverser les mauvais moments un peu mieux des chevaux qui sont en repos forcés au box parce que je ne sais pas ils ont peur c'est une tendinite le fait de les relâcher et de les apaiser ça ne peut faire que du bien et surtout ça permet de conserver des circulations qui sont ralenties justement par le fait d'être au box alors que vous ayez un cheval de sport un cheval dépris un vieux ou un jeune cheval ce sera toujours intéressant de faire quelque séance de Shih Tzu qu'on aille donc comme je l'ai dit à un moment un petit peu plus tôt le Shih Tzu finalement il est utile dans les troubles fonctionnels c'est-à-dire tous les troubles qui vont être générés par un défaut d'adaptation à tous les stress de la vie quotidienne sur des troubles lésionnels où il y a vraiment une lésion cellulaire par exemple ou autre on n'aura pas d'effet si je reprends l'exemple des asthmes des lymphidèmes une fois que les alvéoles pulmonaires sont abîmées elles sont abîmées et le Shih Tzu ne pourra pas les réparer par contre il pourra accompagner le cheval pour tenir une respiration plus calme et plus confortable donc lui apporter plus de confort dans ce cas-là et bien voilà je crois que j'ai terminé terminé je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions surtout n'hésitez pas merci beaucoup en tout cas d'être là merci beaucoup à toi Florence c'était très clair très intense aussi parce que je sais que déjà à la répétition générale moi qui ne connaissais pas forcément beaucoup de choses en tout cas autant de choses sur le Shih Tzu j'avoue que ça m'avait un peu submergée mais au final c'est tellement intéressant parce que justement moi je sais que ça fait partie des pratiques sur lesquelles je n'avais pas beaucoup de vision j'avais du mal à comprendre et j'ai toujours ce côté très cartésien de mais comment ça marche qu'est-ce qu'on fait donc c'était parfait enfin voilà te connaissant je savais que ça serait absolument super et voilà le résultat est là donc tu peux être très fière de toi pour cette première présentation j'espère effectivement que ça a plu à toutes les personnes qui sont connectées ce soir et donc là on a un petit peu de temps devant nous donc n'hésitez pas si vous avez des questions on me disait toujours à l'école il n'y a pas de questions idiotes il n'y a que des réponses idiotes donc surtout voilà n'hésitez pas toute question est bonne à prendre ça peut être soit en rallumant votre micro si vous avez possibilité ou sinon vous pouvez utiliser le petit chat en haut à droite dans les trois petits points vous avez le petit onglet discuter donc n'hésitez pas Florence et moi sommes là pour répondre à toutes vos questions sur le shiatsu ça peut être aussi justement des questions en lien avec la méthode Masterson vu que toutes les deux on pourrait y répondre enfin voilà n'hésitez pas est-ce que toi Florence t'arrives à voir le chat aussi parce que sinon je peux te lire les questions donc là on a une première question de Natacha bonjour Florence merci pour votre intervention à votre avis pour un amateur il est plus facile de se former en shiatsu sur la méthode Masterson question question difficile les deux demandent du travail les deux demandent du travail l'aspect peut-être le plus difficile du shiatsu c'est la médecine chinoise les concepts sont simples pris individuellement mais alors dès qu'il faut commencer à jouer avec les petites briques ça devient beaucoup plus compliqué et on a vite fait de se perdre dans le brouillard et je pense que pour devenir pour devenir vraiment compétent en médecine chinoise il faut des années et des années et des années de pratiques et d'observations parce que toutes ces relations tous ces concepts sont un petit peu parfois compliquées à manipuler ensuite je pense que c'est une question de votre sensibilité particulière dans les deux cas on va avoir du relâchement musculaire ça dépend vraiment je pense que ça dépend vraiment de votre sensibilité de ce qui va vous attirer je ne suis pas sûre d'avoir répondu exactement dans votre question mais voilà alors il y a donc il y a des remerciements déjà ça c'est toujours agréable et une question aussi si tu te déplaces dans le 17 proche de Royan souvent ou que lorsque tu as des groupes de plusieurs chevaux alors dans le 17 ce sera quand j'aurai plusieurs chevaux parce que vous savez tous qu'aujourd'hui le prix du carburant est un petit peu élevé donc quand je fais des kilomètres comme ça j'essaie de de grouper par contre bon il suffit de voilà d'initier une date et de partager autour de toi et on trouvera sans doute sans difficulté de quoi organiser une journée puisque je peux trouver des clients à voir sur le trajet entre entre la Vienne et le bord de la mer ensuite on a une question de Sébastien donc bonjour Florence merci pour la présentation donc Sébastien qui est actuellement en formation shiatsu humain entré en 3ème et dernière année en septembre et qui souhaiterait se former au shiatsu équin il est justement sur Poitiers et il te demande si tu fais de la formation et si tu connais une école ou un formateur alors moi je ne fais pas de la formation en shiatsu équin je fais des journées d'initiation pour faire découvrir ce à quoi portent en vie une séance du shiatsu à des propriétaires alors je peux vous donner les coordonnées de l'école où j'ai étudié le shiatsu qui était à Tours mais qui a récemment délimagé en Mayenne bon celle-là je suis sûre de bien la connaître puisque je suis allée je trouve que l'enseignement est de bonne qualité ça nécessite de s'accrocher un petit peu parce que le boulot n'est pas à mâcher mais le formateur est vraiment très expérimenté et très compétent donc si vous voulez envoyez-moi un petit mot par mail comme ça j'aurai votre adresse et puis je vous donnerai des coordonnées donc il y a une question assez reliée de Myriam qui te demande si tu fais des formations en shiatsu et cela dure combien de temps et sous quelle forme donc on va repréciser qu'effectivement ce sont des initiations que l'on fait donc que ce soit en Masterson méthode ou pour toi en shiatsu du coup donc c'est un peu différent du concept de formation vous ne devenez pas professionnel après une ou deux journées avec nous sinon ça serait compliqué de enfin oui non c'est pas possible en deux jours mais tu peux te laisser répondre sur le format d'initiation que tu proposes donc alors pour le shiatsu comme pour la méthode de Masterson je fais ça sous forme d'une journée sur laquelle on travaille vraiment avec les chevaux donc en shiatsu plus particulièrement bon on fait un petit passage par la médecine chinoise parce que c'est quand même assez rigolo et que c'est difficile de passer à côté mais pas trop parce que sinon on a mal à la tête et surtout on travaille sur un protocole un petit protocole de distance qui peut vous permettre de qui peut vous permettre de voilà de faire passer un bon moment avec votre cheval et de passer vous-même un bon moment avec lui et de d'avoir une occasion d'observer d'un petit peu plus près mais là aussi alors les journées d'initiation il faut trouver un lieu il faut trouver des chevaux et des participants alors je démarre des journées à 6 je prends 8 personnes maximum pour avoir le temps de m'occuper correctement de tout le monde mais si vous avez un lieu si on peut avoir suffisamment de chevaux et que vous êtes intéressé n'hésitez pas on peut mettre ça sur pied les week-ends deviennent très beaux en ce moment donc allons-y donc là on a un retour d'expérience assez intéressant donc je vais lire de Julie donc Julie qui s'occupe d'une jument réformée de course une trotteuse abandonnée par sa propriétaire elle a des sarcoïdes donc Julie est elle-même médecin donc elle s'est renseignée elle a vu qu'il s'agissait de tumeurs bénignes qui sont liées au papillomavirus donc forcément étant médecin elle a un esprit très cartésien qui a plutôt adhéré à l'aspect chignothérapie donc elle est cancéroloque pédiatre et elle a été surprise finalement de constater qu'un des sarcoïdes est tombé après n'avoir fait uniquement que des séances de shiatsu et avant tout soins vétérinaires donc ça l'a interpellé elle te demande ce que tu en penses elle avoue que c'est une question un peu difficile mais que c'est pas une question de piège et qu'elle est vraiment intéressée par toute forme de médecine alors je ne peux pas je ne peux pas vous vous expliquer pourquoi ça a marché alors c'est vrai que c'est des choses qui ont été constatées plusieurs fois c'est qu'on a effectivement des sarcoïdes qui finissent par tomber avec l'utilisation de points d'acupuncture alors il semblerait dans l'aspect analyse de la médecine chinoise que comme un sarcoïde c'est une masse ça peut être des choses qui ont de l'avoir un lien avec une alimentation irrégulière avec un défaut d'activité mais c'est aussi c'est aussi je crois bon donc un un virus en général on utilise les certains points en particulier des méridiens sur lesquels sont localisés les fameux sarcoïdes par exemple tout à l'heure je vous montrais le dessin du méridien du gros intestin le méridien du gros intestin se termine sur les nasaux donc si on a un sarcoïde sur ce sur ce trajet là on va travailler sur des points qui sont sur le méridien sur ce méridien gros intestin s'ils sont sous le ventre on travaillera peut-être sur le méridien estomac ou rat ou poumon s'ils sont sur la poitrine je ne connais pas d'études scientifiques qui expliquent pourquoi ça fonctionne mais effectivement c'est des choses que j'ai constatées donc là effectivement ça rejoint aussi le côté comme on disait empirique en fait de ce qu'est la médecine traditionnelle chinoise donc pour ceux qui sont justement issus du monde de la science c'est toujours le souci en tout cas ce qu'est l'empirisme versus ce qui est démontré en études scientifiques donc il y a toujours et nous les premières on est très cartésiennes on est accro à ça tous les mardis on a des conférences sur des articles scientifiques on est folles mais voilà effectivement en fait ce qui n'a pas encore été démontré en publication scientifique n'est pas pour autant à réfuter et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui notamment en médecine traditionnelle chinoise qui repose sur l'empirisme donc c'est concrètement l'observation sur le terrain dans la pratique de choses mais qui n'ont pas encore été démontrés en tout cas de manière scientifique avec un protocole très strict parce que les revues scientifiques sont rarement très très funky à lire donc voilà donc c'est toujours le côté finalement on n'a pas forcément de quoi prouver par A plus B que ça va marcher à tous les coups mais par justement observation sur le terrain de cas pratiques on peut dire qu'effectivement dans certains cas il se passe des choses donc après malheureusement il n'y a pas ce côté on est sûr à 98,7% que faire ce point-là ça va faire tomber le sarcoïde mais par contre on peut dire qu'il y a eu X chevaux où ça a été observé qu'effectivement il y avait des effets donc c'est toujours le petit souci de l'empirisme versus ce qu'on a totalement démontré de manière très cartésienne pour le coup voilà et aussi une chose qui me paraît importante c'est que il faut se méfier de l'aspect recette qu'on peut trouver parfois c'est-à-dire un sarcoïde je fais ça et ça le sarcoïde il est là dans le cadre probablement d'un schéma plus global des équilibres et donc c'est une manifestation de quelque chose mais c'est pas nécessairement la seule chose sur laquelle il faut agir donc l'aspect l'aspect point recette est à effet alors on commence tous par là quand on sort de formation parce que c'est tellement difficile il y a 300 points comment les utiliser dans quelles circonstances est-ce que je suis en présence d'un trouble de type de finitude de quoi d'humidité de ci de ça c'est pas si simple mais je pense que d'utiliser trop le système de recettes ça peut nous priver de choses qui peuvent être intéressantes on pourrait être assez à côté mais oui effectivement sur les sarcoïdes ça a des effets peut-être pas sur tous les chevaux mais oui ça arrive alors il faudrait observer le même cheval dans la durée est-ce que le trou est-ce que ça va revenir ou pas je suppose que si selon les selon les les formes les différentes formes de sarcoïdes parce que c'est pas tout le même on aura peut-être des résultats différents aussi là je suis très prudente là-dessus donc on a pas mal de remerciements ensuite donc merci à vous de nous remercier ça fait plaisir beaucoup et donc une question de Natacha deuxième question comment choisir un praticien shiatsu sérieux y a-t-il des critères d'ailleurs cette question en fait s'applique à toute profession je pense que en fait déjà je vais te laisser répondre mais pour tout professionnel effectivement il y a des écoles il y a des formations et donc malheureusement il y a des personnes sur le terrain qui n'ont pas vraiment fait de formation mais justement plutôt des initiations ou alors qui n'ont pas terminé leur formation et qui pour autant exercent donc c'est le problème des professions non réglementées n'est-ce pas parce que du coup c'est des professions pour lesquelles on n'est pas forcé d'avoir un diplôme quelconque par exemple c'est pas le cas pour des artisans où on peut pas s'improviser boulanger pâtissier donc ça devient plus ou moins le cas justement dans les professions si vous êtes au courant il y a des choses qui évoluent aussi de l'ordre des vétérinaires mais effectivement donc déjà il faut se renseigner en fait parce qu'en général chaque école ou chaque formation a soit une association soit au moins un site officiel qui permet de référer les praticiens en fait qui ont suivi la formation complète donc je vais te laisser répondre plus en détail pour le shiatsu parce que je sais qu'en France il y a une association française de shiatsu donc je vais te laisser répondre là-dessus comment choisir un praticien sérieux alors en dehors de ce que Clarisse aura pu dire vous pouvez toujours leur demander leur diplôme bon mais ça va prouver qu'ils ont au moins suivi une formation suffisamment long qu'ils ont passé avec succès un examen après je pense qu'il y a une notion de confiance mutuelle c'est dans la relation que vous allez avoir avec votre praticien que vous allez pouvoir déceler si c'est quelqu'un de sérieux ou pas je pense que quelqu'un de sérieux c'est quelqu'un qui ne vous fera pas miroiter des réalisons ordinaires systématiquement c'est peut-être quelqu'un qui sera capable de faire marche arrière en vous disant là moi j'ai un doute je préférerais que vous consultez votre vétérinaire mais je pense qu'en dehors de ça ça va être le feeling que vous allez avoir avec lui qui fera que que vous travaillerez avec lui dans la durée et le critère principal faites faire licence à votre cheval et vous verrez bien ce que le cheval entend le cheval est content je pense que vous pourrez peut-être continuer votre relation avec votre praticien ça c'est une bonne réponse donc de toute façon je pense que shiatsu méthode la personne la page il y a beaucoup de modalités ce qui est important c'est que les praticiens avec lesquels vous travaillez soient des gens qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont appris mais qui continuent à se former qui continuent à essayer de progresser pour trouver des solutions et pour apporter la meilleure qualité possible dans leur travail pour vous et vos chevaux donc ensuite on a eu des petits commentaires donc justement Julie qui disait que malgré son esprit cartésien elle avait souvent enfin c'est lui arrivé d'avoir des intuitions et que c'est du monde de l'empirisme mais c'est comme ça que la science avance aussi et que dans le cas de sa jument prise en charge elle a associé la vie vétérinaire au shiatsu qui l'avait intéressée donc c'est effectivement très pertinent de toute façon comme on le disait ça ne remplace pas un diagnostic vétérinaire dans tous les cas donc c'est vraiment indissociable dans ce cas là alors très sincèrement moi je suis arrivée au shiatsu après une carrière professionnelle complètement différente j'étais informaticien et j'étais responsable de qualité donc autant vous dire que j'étais rationnelle que j'étais assez lunaire et que les choses cherchées me déplaisaient en plus je suis issue de parents tous scientifiques donc la rationalité des cartes des amis c'était des choses qui étaient favorites à la maison et les premières fois que j'ai rencontré certains praticiens au shiatsu je trouvais que dans leur discours il y avait des choses qui étaient extrêmement perchées et ça ça me dérangeait vraiment beaucoup beaucoup et donc mon projet a mûri comme ça pendant un an deux ans et je suis allée passer une journée dans l'école où finalement j'ai fini ma formation et donc j'ai assisté aux cours pendant toute la journée donc les journées de cours c'est médecine chinoise toute la matinée et travail pratique avec les chevaux l'après-midi et là je me suis aperçue que la médecine chinoise c'est pas du tout perché que si le système de référence est différent de celui de la médecine occidentale néanmoins c'est un système qui est très rationnel il y a dans les diverses théories d'analyse des troubles et des dysfonctionnements il n'y a pas grand chose qui échappe au modèle et ça ça m'a vraiment surpris il y a par exemple des relations internes-externes et avec des organes particuliers à des niveaux vertébraux particuliers qui ramènent en médecine moderne en anatomie moderne à la notion de métamère c'est-à-dire qu'à chaque étage vertébral correspond une zone de peau une zone de muscles une zone nerveuse des vétos etc et un organe les concepts de la médecine chinoise l'ont mis en évidence justement comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec ces fameux points choux du dos qui permettent d'avoir une idée de l'état énergétique des organes qui sont en dessous et là on retrouve la médecine on retrouve l'acception occidentale bon c'est un changement de référentiel on raisonne différemment mais au bout on arrive à des choses vraiment précises donc on a un petit commentaire sur le fait qu'il faut peut-être simplement retrouver la confiance dans l'intelligence innée du corps qui a tout pour se remettre en santé pour peu qu'on lui donne un coup de pouce pour se remettre en route par lui-même je pense que c'est à peu près ça finalement le concept du shiatsu exactement mais je pense que c'est aussi je crois une citation d'un délitaire de l'ostéopathie qui disait que le corps est un grand boxeur qui a absolument tout ce qu'il faut pour le soigner pourvu que effectivement tout circule librement là-dedans mais c'est pas de la sorcellerie c'est pas du tout miraculeux le shiatsu c'est vraiment permettre à l'organisme de se réadapter correctement aux situations quotidiennes et surtout prévention 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 avoir des conditions de vie qui sont acceptables avoir une nutrition acceptable et la diététique en médecine c'est super important et après déjà là on aura évité beaucoup de choses une activité une activité physique bien conçue et tempérée pour ne pas avoir de lésions traumatiques pour ne pas avoir d'épuisement etc du repos quand il faut de l'activité quand il faut voilà tout c'est une perpétuelle recherche d'études mais c'est du grand bon sens que ça ramène à des choses tellement basiques qu'on a oubliées dans notre vie moderne à 200 à l'heure c'est du grand bon sens c'est du grand bon sens donc je vais prendre une dernière question parce qu'il est bientôt l'heure qu'on se quitte pour dîner pour ceux qui n'ont pas dîné en tout cas c'est mon cas je commence à avoir les crocs donc Victoire qui déjà nous remercie donc il y a aussi d'autres personnes qui nous remercient merci à vous encore une fois d'être ici avec nous et d'apprécier ces moments donc elle nous remercie pour son moment de partage et de connaissance elle trouve que le shiatsu est très important en complément des médecines douces la présentation était claire bien expliquée elle te demande si tu pratiques aussi le shiatsu sur l'homme et si on peut lier le shiatsu cavalier et celui du cheval et est-ce qu'on peut le pratiquer sur d'autres animaux alors oui alors moi je suis formée en shiatsu ékin et en shiatsu humain donc je peux faire du shiatsu humain aussi ça peut être intéressant parce que j'ai testé d'ailleurs quand on a des dissymétries quand on a un cheval tout dissymétrique parfois ça peut être intéressant de s'interroger sur nos propres dissymétries aussi je pratique également sur les chiens alors je vous avoue que principalement le principal de mon activité et plutôt par choix c'est le shiatsu shiatsu ékin et pour les chiens je pratique un petit peu moins en shiatsu humain mais bien sûr ça peut être intéressant de devenir shiatsu ékin humain pour les raisons exposées plutôt ouais moi j'avais eu le droit à ma petite séance de shiatsu la veille de notre certification en Suisse j'étais j'étais votrée sur le sol parce qu'on n'avait pas de surface adéquate mais c'était très sympa ça fait une bonne c'est toujours du bien ouais ouais c'était chouette bah écoutez je pense qu'on va se quitter là dessus puisqu'il est 20h30 donc merci encore à toi Florence pour ce moment c'était vraiment très très chouette donc l'enregistrement a normalement bien fonctionné je vais pouvoir mettre tout ça en replay donc n'hésitez pas à partager autour de vous c'est vraiment le but de ces soirées de partager 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 et aussi bah finalement faire connaître toutes ces pratiques qui sont pour le coup bien connues on va dire de nom au moins mais pas forcément dans la théorie comme vous avez sûrement constaté ça ce soir donc le but c'est vraiment ça c'est de finalement démystifier toutes ces pratiques bien-être qui sont de plus en plus présentes sur le territoire français et bah d'en faire profiter tout simplement les chevaux parce qu'effectivement il y a des professionnels et des professions absolument fabuleuses et comme on disait tout ça gravite aussi d'une vision holistique donc on prend le cheval dans son ensemble et donc ça implique aussi de travailler ensemble finalement donc avec tous les professionnels mais aussi et surtout les cavaliers pour leurs chevaux donc je vais vous remercier tous et toutes encore une fois je vous dis à très bientôt je ne sais pas encore quel sera le prochain thème de soirée de présentation avec des fabuleux professionnels mais il y a plein d'idées qui sont sur le papier donc continuez de suivre la page équilibre la page youtube aussi équilibre pour vous tenir informé des replays disponibles et je vous souhaite une très belle soirée à très bientôt des bisous Florence moi aussi je vous remercie tous beaucoup de votre attention et de vos questions et c'était une expérience vraiment intéressante et enrichissante pour moi Carice merci bah de rien merci à toi encore à bientôt à bientôt tout le monde au revoir à bientôt 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 Merci. Merci. Merci.